Bonjour Hélène Chouin, vous êtes aux côtés de la présidente des Restos du Coeur de Gironde en direct de Bordeaux. Une saison hivernale qui s'annonce une nouvelle fois intense pour les restos. Bonjour Vincent, intense très certainement. Le centre d'activité où nous nous trouvons près de la gare Saint-Jean vient de fermer ses portes. Mais ce matin, nous avons vu énormément de monde venir récupérer les tout premiers paniers repas pour cette campagne d'hiver. Bonjour Muriel Kili-Kini. L'an dernier, ce sont 20 000 personnes que vous avez aidées. Est-ce que vous redoutez qu'elles soient plus nombreuses cet hiver ? Alors aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Les inscriptions ont commencé depuis 15 jours et elles vont se continuer encore tout au long de la campagne. Mais encore, je dirais, dans les prochaines semaines. Par contre, c'est vrai qu'on a eu une campagne d'été très forte puisqu'on a eu plus de 12% de personnes accueillies. Donc voilà, on peut le redouter. Mais voilà, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Parmi les profils de personnes que vous aidez, il y a énormément de jeunes. C'est plus de 51% ? Exactement. Nous, c'est la moyenne nationale. Mais au niveau départemental, on retrouve exactement ces mêmes pourcentages. Les jeunes, 39% de mineurs, 51% de moins de 26 ans. Alors étudiants ou pas, parce que les jeunes, ce n'est pas que les étudiants que l'on accueille. Et puis après, les autres profils, ça va être beaucoup la femme responsable de famille, la personne âgée de plus de 60 ans qui a peu ou pas de retraite. Ça, c'est ce qu'on va retrouver en milieu rural. Voilà, c'est les principaux profils que l'on retrouve. Beaucoup de personnes isolées aussi. Alors il faut le rappeler, vous fonctionnez grâce à des bénévoles et vous recherchez des bénévoles. Oui, on est 1550 bénévoles en Gironde. Ça paraît un gros chiffre, mais on en a besoin de toujours plus, notamment à Bordeaux Centre. Parce que le profil des bénévoles a changé, en fait. Aujourd'hui, il y a toujours autant de personnes qui ont envie d'être solidaires et bénévoles, mais avec un peu moins de temps à proposer. Donc c'est pour ça qu'il nous faut toujours plus de monde. Merci beaucoup, Muria Kilikini. Je rappelle que vous êtes la toute nouvelle présidente des Restos du Coeur en Gironde.